Cultination, bonjour ! De nombreux objets qui paraissent normaux et apparemment inoffensifs peuvent vous pourrir la vie. On appelle ces objets des maudits. Un objet maudit peut être un vase, une chaise, un tableau, une poupée, des choses que nous avons tous chez nous, dans nos greniers et nos caves. Tout peut être maudit, et on le sait rarement avant qu'il ne soit trop tard. Heureusement que Cultination est là aujourd'hui, vous aider à les identifier et en faire attention si jamais vous les croisez. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime de vous abonner si vous êtes nouveau. Allez, on commence ! La couronne de la reine Elisabeth II On ne peut commencer que par l'un des objets qui est à la fois d'une beauté à couper le souffle, mais maudit. La couronne de la reine Elisabeth II. Les diamants fascinent l'humanité depuis des siècles. Et il n'est pas surprenant que le folklore et les superstitions soient apparues impliquant la bonne et la mauvaise chance qui leur sont associées. Pour comprendre pourquoi cette belle couronne royale est assez spéciale, décortiquons son origine. La malédiction du diamant Kohinur remonte à un texte hindou de l'époque de la première apparition authentifiée du diamant en 1306. La légende présume que celui qui possède ce diamant possèdera le monde, mais connaîtra aussi tous ses malheurs. Au XVIIIe siècle, le diamant était en possession de la compagnie britannique des Indes orientales et a été utilisé dans le traité de Lahore. La reine Victoria, qui a reçu la pierre du jeune Maharaja, avait entendu parler de sa beauté légendaire. Mais quelque peu déçue par son aspect terne, elle l'a fait retailler et polir le diamant pour en faire la pierre de 105 carats qu'elle est aujourd'hui. Qu'il s'agisse ou non de tenir compte de la supposée malédiction, le diamant n'a été porté que par des femmes de la famille royale britannique, d'abord la reine Victoria, puis trois reines consorts, Alexandra, Marie et la reine Elisabeth, la reine mère. La reine Elisabeth II du Royaume-Uni a évoqué les risques liés au port de la couronne de l'état impérial britannique, expliquant que ses pierres précieuses la rendent très lourde à porter. La légende présume que seul Dieu ou une femme peuvent la porter en toute impunité. Les légendes du diamant impliquent des hommes qui se retournent les uns contre les autres, ainsi que des batailles sanglantes pour le diamant qui se termine par la mort. L'histoire et la vie des souverains qui possédaient le diamant Koh-i-Nur ont été marqués par des faits agressifs. Que les gens croient ou non à la malédiction du diamant Koh-i-Nur, l'histoire de la pierre est indéniable. Et la menace de la malédiction du Koh-i-Nur suffit à rendre les gens prudents. Les familles royales britanniques étaient évidemment au courant de la malédiction du Koh-i-Nur et, depuis le règne de la reine Victoria, lorsque le diamant Koh-i-Nur est entré en leur possession, il est toujours allé à l'épouse de l'héritier mâle du trône britannique. Le diamant de l'espoir Toujours dans le contexte des diamants hantés, l'une des pierres précieuses les plus spectaculaires au monde est le diamant de l'espoir, un magnifique diamant bleu de 45 carats. La pierre de la taille d'une noix est estimée à un milliard de dollars. Cependant, beaucoup de gens réfléchissent à deux fois avant de l'acheter, car on dit qu'il est maudit. Mais pourquoi un si beau bijou serait maudit ? Faisons le même retour en arrière qu'on a fait pour le diamant de la couronne de la reine Elisabeth II, pour savoir l'origine de la malédiction liée à cette pierre. A l'origine, le diamant bleu était une pierre brute d'environ 112 carats, lorsque le diamantaire français Jean-Baptiste Tavernier l'a acquise dans la région de Golconda, en Inde, au milieu des années 1600. Louis XIV a fait réduire le diamant bleu de Tavernier, qui avait une forme grossière selon lui, en une belle pierre symétrique de 67 carats, et il a un étincelé et brillé. Il fut inscrit à l'inventaire royal et rebaptisé le Bleu de France, évalué à environ 3,6 millions de dollars aujourd'hui. Louis XIV le portait simplement au bout d'un ruban, suspendu à son cou, ou dans une broche. Au fil des ans, voire des décennies, de nombreuses histoires ont circulé sur le fait que le diamant de l'espoir était porteur d'une ancienne malédiction. Plusieurs commentateurs ont remis en question la sagesse d'accepter le diamant. Le malheur attribué au diamant ferait travailler l'imagination des auteurs de feuilletons. Les propriétaires se sont suicidés, ont été assassinés et se sont retrouvés sans le sou à cause de mauvais investissements. Ceux qui sont entrés en contact avec le diamant ont connu des mariages ratés, des enfants morts, la toxicomanie, la folie, et probablement aussi des cheveux en bataille et des coupures de papier. La boîte de D-Buck hantée. L'histoire commence en 2001, quand un simple citoyen du nom de Manis cherchait un simple cadeau pour sa mère. Se retrouva avec un objet qui causa, au cours des deux années suivantes, plusieurs événements mystérieux dans la vie de Manis et son entourage. Manis a été à présent conseillé par l'ancienne propriétaire de la boîte de la Gardée, toujours fermée et hors de portée, car elle contenait un D-Book qui signifiait dans le folklore juif un esprit maléfique et agité qui possède les vivants. Le vendeur aurait même dit à Manis qu'il ne doit jamais l'ouvrir et que si c'était le cas, de mauvaises choses arriveraient. Il n'a pas tenu compte de son avertissement et l'ouvra pour y trouver deux pénis de blé américain datant de 1925 et 1928. Deux mèches de cheveux, un bouton de rose séchée, un chandelier à quatre pattes, une coupe à vin en or et une sculpture en granit. À partir de ce moment, des événements bizarres commencèrent à avoir lieu. Les portes s'ouvraient sans cesse d'elles-mêmes et des odeurs étranges provenaient de la boîte comme de l'urine de chat et du jasmin. L'histoire arrive jusqu'au point que Manis et ses frères et sœurs ont souffert des mêmes cauchemars récurrents d'une vieille femme aux yeux foncés. Le plus troublant, c'est que le frère d'un employé du magasin a connu la mort peu après avoir visité le magasin et fait tomber le coffret de l'étagère. Quelques années plus tard, l'employé lui-même connut le même sort. Bien que cette histoire soit assez effrayante, depuis lors, la boîte d'e-book s'est emparée de l'imagination populaire devenant un objet de légende sur internet. Les chaises du château de Belcourt. Personne ne pensera qu'une pièce en bois qu'on utilise pour s'asseoir peut un jour figurer dans la liste des objets les plus maudits. Cette pensée qui paraît impossible à croire est une réalité pour les habitants et visiteurs du château de Belcourt qui attire les visiteurs pour ses multiples occurrences de hantise. A l'époque où le sel était un article de valeur en commerce, les chaises hantées de ce manoir, également connues par le nom des chaises de sel, étaient utilisées pour le stockage de cette matière. Les rumeurs disent que si tu poses ta main sur la chaise de sel, elles deviennent assez froides et piquantes. L'histoire ne s'arrête pas à ce point. On prétend également que la chaise repousse toute personne qui essaie de s'asseoir parce que seuls les rois et les membres de la famille royale pouvaient les utiliser. On continue à visualiser pour découvrir une autre histoire aussi pareille et terrifiante que celle-ci. Toujours à propos de fameuses chaises maudites. La malédiction de la Porsche 550 Spider Little Bastard de James Dean. Les décès dans des accidents de voiture sont des faits assez communs. Cause est fréquemment reliée à un excès de vitesse ou des perturbations routières, mais personne n'a jamais blâmé la voiture elle-même ou un accident jusqu'à l'histoire de James Dean. Étant un acteur et un pilote de course, le destin de James Dean le mena à perdre la vie dans un accident de collision de voiture très tragique. Au moment de l'accident, James conduisait sa Porsche 550 Spider Little Bastard. Il avait causé des problèmes presque dès que Dean l'avait acheté. Une semaine avant l'accident fatal, Dean avait rencontré l'acteur britannique Alec Guinness à Los Angeles. Guinness a un mauvais pressentiment en voyant la Porsche et la qualifia de sinistre, épuisé et affamé. Il prédiqua même que si James continua à la conduire, on retrouvera mort à cette heure-ci la semaine prochaine. Effectivement, c'est ce qui s'était passé. Après l'accident, et bien qu'elle ait été déclarée perte totale par la compagnie d'assurance, la voiture a été revendue et a continué à faire des ravages partout où elle est allée, même en partie. La voiture serait tombée de son présentoir lors d'une exposition à Sacramento, brisant la hanche d'un passant. La Spider serait également tombée sur George Barcus, le chauffeur qui l'a transportée à une exposition sur la sécurité routière, et l'aurait tuée. Enfin, la Porsche aurait disparu d'un wagon fermé en 1960, alors qu'elle se rendait de Miami à Los Angeles. Certains pensent que Baris, toujours aussi showman, a inventé cette histoire afin d'entretenir la mystique de la voiture. Malgré une récompense d'un million de dollars offerte en 2005 pour toute information, on ignore toujours où se trouve la Porsche 550 Spider. Avec la disparition de Baris lui-même et l'absence de la trace de la voiture depuis 60 ans, la fin de l'histoire obsédante de Little Bastard pourrait ne jamais être révélée. Le numéro 0888888888. Le plus 35988888 était un numéro de téléphone qui appartenait à MobileTel Telecom, aujourd'hui connu sous le nom de A1. Il était utilisé par un certain Vladimir Grachnov qui est mort d'un cancer. Selon une théorie conspirationniste, sa mort a été déclenchée par les rayons gamma d'un isotope radioactif, ce qui est plutôt improbable. Le numéro de téléphone a ensuite été utilisé par un mafieux impliqué dans un trafic de substances qui a finalement été abattu à Amsterdam. Ensuite, il a été utilisé par un homme d'affaires louche prétendument impliqué dans le trafic aussi, la contrebande. Il a également été tué. Depuis, les tabloïds ont rapporté que ce numéro de téléphone était maudit et que tous ses propriétaires avaient été tués. Les télécoms ont fait un coup de pub en déclarant que le numéro serait désactivé de façon permanente. Imaginons un instant que vous recevez à l'instant un appel de ce numéro. Que serait votre sensation ? La chaise de Thomas Busby. La chaise de la mort était la chaise préférée d'un exotique nommé Thomas Busby, condamné en 1702 pour le meurtre de son beau-père, Daniel Oti. Sur le chemin de la potence en 1702, il a demandé à s'arrêter dans son club et à jeter un sort à sa chaise, affirmant que quiconque s'y asseyait serait tenté et mourrait bientôt. La chaise est restée dans le club pendant des siècles et les gens osaient s'y asseoir. Pendant la seconde guerre mondiale, les aviateurs d'une base voisine ont fait du club un point chaud. Et la chaise est devenue un siège chaud. Et les gens ont remarqué que ceux qui s'y asseyaient ne revenaient jamais de la guerre. En 1967, deux pilotes de l'air Royal Force s'y sont assis et en rentrant en voiture, ils se sont écrasés contre un arbre et sont morts. Quelques années plus tard, deux poseurs de briques ont décidé de l'essayer et l'après-midi même, celui qui s'y était assis a fait une chute mortelle. La chaise maudite a apparemment tué toutes les personnes qui s'y sont assises, quoi qu'il arrive. La peinture, le garçon qui pleure. La peinture est l'un des arts les plus beaux à contempler et surtout les plus représentatifs. Mais à quel point un tableau peut-il être réel ou vivant ? Une anomalie qui paraît bizarre et très frustrante, ainsi qu'incapable à imaginer ou croire. Mais en 1980, un grand nombre de Britanniques ont cru à une histoire du genre, vérifiée par la malédiction d'une peinture de mauvais goût appelée The Crying Boy. Ils l'ont arrachée des murs de leur maison. Des milliers de peintures ont été détruites dans un grand feu de joie. Comment les rumeurs sur le garçon qui pleure ont-elles commencé ? Il s'agissait de l'ardente malédiction du garçon qui pleure. Peinture dont on disait qu'elle avait le pouvoir de survivre ou peut-être même de provoquer de terribles incendies qui réduisaient tout le reste en cendres. La croyance selon laquelle les étranges gravures d'enfants en larmes étaient tentées par des esprits ou maudites était telle qu'un journal national a organisé une amnistie du garçon qui pleure au cours de laquelle 2500 exemplaires ont été brûlés sur un bûcher pour mettre fin à la malédiction. Mais d'où vient cette étrange peinture ? Qui la peinte ? Son histoire remonte à la fin de la seconde guerre mondiale lorsque l'artiste espagnol Giovanni Bragolin a commencé à peindre des portraits d'orphelins des rues italiennes avec des larmes déchirantes dans les yeux. Dans les années 1980, un journaliste national a noté que les pompiers rapportaient que les gravures de Crying Boy étaient les seuls articles ayant survécu aux incendies. Dans un cas, les pompiers ont trouvé un tirage du tableau encore dans son cadre, face contre terre, complètement intact. Dans une maison qui avait autrement été détruite par le feu. Les médiums ont commencé à affirmer que les tableaux étaient hantés par les orphelins et que leur misère et leur désespoir étaient attachés au tirage. Le tableau était-il vraiment la cause derrière tous ces incendies ? Ou c'était juste une coïncidence assez bizarre ? Partagez avec nous votre point de vue en commentaire. L'anneau Atlantis Porter l'anneau de la Atlantide près de son corps est censé apporter une amélioration aux différents aspects de sa vie. De nombreux hommes et femmes portent l'anneau comme un talisman de protection et de bénédiction. Il est censé favoriser le développement personnel et la spiritualité. Mais quel est le secret de cet anneau mystique ? Selon un célèbre récit du 19e siècle, le marquis d'Arguin, un égyptologue français, a découvert un anneau d'apparence extraordinaire dans un lieu appelé la Vallée des Rois en Égypte. A la surprise de l'égyptologue, l'anneau a été retrouvé avec des instructions claires sur la façon dont il devait être utilisé. L'anneau est destiné à un usage personnel. Il absorbe les énergies de celui qui le porte. Le prêter à un autre irait donc à l'encontre de son objectif énergétique. Elle peut être portée au doigt, sur une chaîne autour du cou, ou même dans une poche partout où elle est proche de la peau de la personne. Certaines personnes obtiennent de meilleurs résultats lorsqu'elles portent la bague à la main droite pour avoir plus de chances de résoudre des problèmes. Et à la main gauche pour la prospérité financière et la force générale. Le vase Bassano. Réalisé en imitation argent au 15e siècle, ce magnifique vase est l'objet du folklore italien et a toujours effrayé et inspiré. Son histoire est un peu obscure. La légende raconte que le vase a été fabriqué comme cadeau de mariage pour les mariées italiennes dans un village du nord pris de Naples. Soir de ses noces, la mariée a été retrouvée morte sur le sol, serrant son vase dans ses bras. Avant de mourir, elle a promis de revenir pour se venger. Après sa mort, le vase est passé d'un membre de la famille à un autre. Ils sont tous morts dans des circonstances mystérieuses jusqu'à ce qu'ils soient mis en boîte et cachés dans un autre endroit secret. L'histoire de la cachette du vase n'est pas claire. Mais certains disent qu'il a été enterré en Terre Sainte par un prêtre. D'autres disent qu'il a tout simplement disparu et a été redécouvert en 1988. Selon la légende, le vase contenait un morceau d'un parchemin avec les mots. Attention, ce vase apportera la mort. L'avertissement a été jeté. Ce vase a été rapidement vendu aux enchères pour 4 millions de lira qui vaut environ 200 000 euros. Et son règne de mort a continué. Acheteur, un pharmacien local, était propriétaire du vase jusqu'à sa mort mystérieuse 3 mois plus tard. Sa famille le vendit bientôt à un célèbre chirurgien qui ne croyait pas à la malédiction. Il mourut 2 mois plus tard à l'âge de 37 ans. Elle le mystère autour de ce vase continue. Le miroir de la plantation Myrtle. Où on ne peut pas énumérer les objets maudits sur Terre sans pour autant parler de l'un des endroits les plus zantés au monde. Et qui par conséquent ne contient que des objets maudits. La plantation Myrtle. Bâtie sur un ancien cimetière indien, cette plantation a connu entre le 18e et le 19e siècle plusieurs événements tragiques. Il est publiquement connu que la plantation était un local et un témoin d'une série d'histoires de torture des esclaves à l'époque. La légende dit qu'une esclave nommée Chloé ait préparé un gâteau mélangé à du poison. Le présentant à une famille qui portait le nom de la famille Woudruth. Elle a tué 3 d'entre eux, Sarah et ses 2 filles, après qu'il les digérait. On ne sait pas si Chloé a assassiné les 3 membres de la famille ou si elle voulait les tuer ou simplement les rendre malades. Mais beaucoup pensent que leur esprit sont maintenant piégés dans le miroir. De nombreux visiteurs de la plantation ont déclaré qu'ils ont vu des empreintes de main de l'autre côté du verre, des résidus de gouttes qui courent le long du miroir, qui ne peuvent pas être nettoyés. Peu importe comment vous essayez et aussi certains ont affirmé qu'ils ont vu des figures habillées de vêtements à l'ancienne se cachant dans le fond du miroir. D'autres pensent que Sarah et ses filles sont simplement piégés dans le miroir à cause de leurs actions cruelles sur la plantation. N'en pensez-vous ? La majorité de ces objets paraissent normaux au premier regard. Mais il faut en faire vraiment attention dès à présent. Si l'interdit vous attire aussi, je vous invite à aller à votre vidéo qui parle des eaux et océans les plus dangereux au monde. Je vous mets le lien juste là. Si vous êtes arrivé à cette partie de la vidéo, c'est que vous êtes un abonné fidèle. Merci à vous.